bonjour bienvenue sur un nouveau sur cette vidéo hier j'ai fait une vidéo mais quand j'ai voulu la transférer sur mon ordinateur le fichier a été corrompu donc comme vous savez je fais du spontané je suis pas de l'improvisé j'ai pas de script je vous dis ce qui se passe ce que je comprends que de ce qui se passe alors oui donc je vous le disais lors de la vidéo là lors de la dernière vidéo je recherche peu je regarde toujours mais comme je comprends que c'est de la formation manipulée et que c'est des ré c'est de la répétition et que en gros ça vient des deux camps ok moi personnellement ça me ça me ça me saoule ça me plaire donc j'évite ok j'avoue que à l'insulte montagré je suis maintenant revenu sur des heures normales quasiment je me lève comme le soleil et puis je me couche en tant que le soirée presque ce que je veux dire alors pour moi on est dans la pleine super production ok c'est évident alors c'est intéressant parce qu'ailleurs j'ai quand j'avais fait la vidéo je parlais des élections des élections en france présidentielle et puis après plus tard j'ai compris qu'il y avait une rumeur comme quoi il y aurait pu y aurait pu l'élection présidentielle ok après ce que je voudrais dire ce qui ce qui est très intéressant donc j'ai vu il ya quelques jours de ça donc le nombre de père de mer qu'on en fait donner leur approbation pour assez pour certains candidats quai je dirais que c'est aussi un autre moyen de savoir qui crèche avec qui sur quelle paroisse ils sont ok j'ai pas trop recherché mais je voudrais bien savoir ce qui se passe avec monsieur à ça mais là c'est le dernier on était sûr avec ce qui s'est passé avec les projets de loi et compagnie les députés le sénat et compagnie conseil constitutionnel aussi on crèche mais là maintenant on va réellement savoir où on crèche avec les maires parce qu'effectivement pour poser sa candidature il faut l'approbation du maire voilà parrainage du maire c'est ça le mot le parrainage du maire on voit qui on va découvrir qui est qui alors moi ce que je voudrais dire aussi bon au canada c'est pas surprenant ce qui s'est passé au canada parce que c'est un petit peu un petit peu c'est un petit peu beaucoup ça permet en gros de découvrir qui est qui qui fait quoi et qui crèche qui prêche sur quelle paroisse et qui est pris dans quelle paroisse est ce que je veux dire après je vais le faire vite par rapport au par rapport à la russie à l'ukraine alors ce qui est intéressant c'est qu'apparemment je regarde pas mais je regarde du genre de personne toi donc apparemment on part plus de l'affaire coco maintenant on parle de l'ukraine alors ce qui est intéressant par rapport à cette affaire là c'est savoir qui quel pays quel gouvernement veut défendre l'ukraine parce que la vraie histoire ce que on vous dit pas c'est qu'en ukraine c'est ces républiques bananières ou presse dans le sens que ils sont connus pour trafic humain trafic de drogue et trafic d'armes entre autres ok et quand j'ai enfin quand quand poutine parle de gino et en fait c'est pas le gars poutine c'est pas lui ok c'est quelqu'un d'autre ok si vous recherchez bien vous verrez que j'avais en fait j'avais j'avais retweeté là j'avais fait un retweet sur ma relation sur mon compte twitter qui est le mec qu'on a arrêté depuis un petit peu un petit peu longtemps ok donc oui donc il se passe tous les gouvernements qui entre guillemets veulent défendre l'ukraine en gros c'est les gouvernements des poteaux c'est le seul moyen de le faire ok donc en gros réellement les russes ils viennent pour libérer l'ukraine des joues sur lequel ils sont parce que là bas c'est la mafia la puissance c'est les poteaux qui sont installés là bas après le kazastran il y avait l'ukraine aussi il ya deux parties dans le monde et là voilà aussi donc oui c'est c'est différent de ce que machin donc en gros alors effectivement il ya des gens qui vont venir ah ouais mais on voit des images j'ai vu certaines images qui traînent sur internet comme quoi il ya des sites qui sont qui sont bombardés compagnie en fait c'est des sites où il se passait des choses je dirais pas très catholique ou il a fallu il a fallu il a fallu se débarrasser donc désarmer l'ennemi quelque part en savoir en sachant que l'ennemi c'est les poteaux c'est les mêmes poteaux qui nous cause un problème en france et qui cause un problème partout dans le monde y compris au canada donc oui donc il n'y a pas non plus gérer j'allais dire péril dans la demeure mais c'est un je dirais c'est c'est une décision qui paraît logique au regard d'eux ok en sachant que curieusement en je crois que c'est en 96 de l'ukraine quand elle a déclaré son indépendance avec sous le gérer sous le avec je dirais la l'approbation de l'outan on se demande pourquoi parce que l'outan aussi c'est un truc des poteaux qui enfin les nations unis c'est un truc des poteaux ok apparemment ils n'avaient pas déclaré frontières donc apparemment donc légalement il serait toujours il ferait toujours partie de la russie donc il ya des gens qui sont très contents qu'ils aient débarqué ok donc il ya apparemment c'est dans les deux régions qui ont été plus ou moins libérés et je regardais aussi il ya quelques jours de ça donc hier et avant il ya des gens des ukrainiens donc aux états unis je connais je donc je suis des comptes il ya des gens qui ont des familles en ukraine et qui disent il se passe rien en ukraine tout va très bien tout ce que dit c'est pas vrai ok c'est pas moi c'est tout est tranquille on vit tranquille il se passe rien on n'a pas vu les russes mais en fait moi ce que je suis en train de dire je suis je crois comprendre qu'il ya des opérations spécifiques dans des lieux spécifiques parce que tout simplement les poteaux ils sont installés il faut rappeler faut nettoyer faut nettoyer alors aussi j'ai vu des vidéos il ya des gens qui sont en train apparemment en ukraine qui seraient en train de voler des documents des poteaux ça peut être que les documents des poteaux donc ça va crescendo c'est un film et réellement là on est dans la super production ok après je voudrais réellement retourner très rapidement en france comme je disais lors de vidéos je ne vois pas je ne comprends pas comment les élections présidentielles en france pour être légitime au regard des candidats est ce que la candidature de la salle légitime est présidentielle je sais pas je sais pas je veux voilà je sais pas je connais pas trop monsieur je connais pas son cv ok mais au regard des candidatures voilà et je me dis que c'est une encore c'est une opération on va dire ça va être encore une bonne opération militaire parce qu'on entre guillemets pour qu'elle ait lieu il ya des gens qui vont devoir prendre des décisions notamment les maires et tout tout la hiérarchie et tout le et tout le je dirais tout le convoi qui fait que les élections peuvent avoir lieu et ça va juste permettre aux gens qui nous veulent du bien nommément les militaires c'est qu'il ya une mouche ça qui m'embête qui qui voilà qui ça va permettre donc à ces gens là qui nous veulent du bien de réellement en récurrent encore plus parce que parce qu'il y aura des élections et que c'est les poteaux ça en fait c'est le truc des poteaux qui s'organisent par les poteaux donc en gros il ya des poteaux qu'ils avaient pas encore identifié qui vont se faire et qui vont qui vont se faire identifier là comme ça donc j'ai m'arrêté là parce que honnêtement alors vous ne vous attendez pas à ce que je fasse plus de vidéos parce que au regard des choses il ya tellement de mensonges et tout ça et moi j'estime qu'au bout d'un certain moment et ça vient des deux côtés ça à la fois les poteaux et les gens qui nous veulent du bien donc au bout d'un moment moi ça me gavre ok et comme je dis je ne supporte pas comment toujours de même que je ne supporte pas qu'on me mente c'est aussi simple que ça pour moi c'est je peux pas être je peux pas être tranquille ça va ça va ça va ça m'indispose donc moi j'estime que en faisant des des idées quelque part en faisant des vidéos pour je pourrais exposer quelque part j'expose à il me dire ouais mais quelque part tu exposes mensonges mais je me dis en faisant en continuant à faire des vidéos moi ça me personnellement ça ça m'apporte rien et pour moi c'est juste quelque part continuer tout cet épisode on veut faire peur aux gens vous faire peur aux gens alors maintenant avant c'était la faire coco maintenant là maintenant c'est l'ukraine en sachant qu'il avait apparemment il y avait tchernobyl en ukraine et que donc il attaque nucléaire et patati mais en fait les russes ils sont arrivés dans le site de tchernobyl donc on est tranquille voir et en plus ça rime donc oui donc ne vous attendez pas à faire à ce que je fasse des vidéos presque tous les jours peut-être en fonction de l'actualité on verra si ça change du bon côté après si moi je suis plus ou moins décidé à faire des vidéos que quand il ya entre guillemets des bonnes nouvelles parce que là voilà donc le film c'est la super production là c'est un c'est je dirais ce sont les scènes finales les scènes finales ça va crescendo 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 et puis toujours ce que je constate c'est que clairement si ça va crescendo c'est qu'il ya des gens qui comprennent toujours pas et puis aussi d'un autre côté probablement il ya encore des gens quand je vous dis les poteaux ils sont partout dans toutes les sphères de la société donc en faisant peut-être ce en continuant dans ce scénario ça permet réellement de réussir et profond 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 et dieu seul sait que c'est nécessaire on va dire ça comme ça et sur ce je m'arrête là ouais ok donc peu ou pas de vidéos et en plus de ça j'ai plus de forfait donc faire une vidéo sur le téléphone ça va pas être possible de toute façon allez je vous dis à la prochaine au revoir